Les États-Unis sont un partenaire de choix pour le Cameroun dans les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est la raison de la visite dans la ville de Galois de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Pillerin. Le diplomate américain est venu à son tour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux des infrastructures liés à la Cannes 2019 dans le chez-lieu de la région du Nord. Pour ce faire, il visitera tour à tour le complexe sportif de coton sport, les stades d'entraînement de Poumpoumré et de Réré et l'hôtel de son chambre de Roum de Hadja. Partout où il est passé, Peter Pillerin a été rassuré par les responsables des sites sur l'avancement à grands pas des travaux. Nous sommes engagés sur plusieurs fronts. Nous avons de l'autre côté les bâtiments annexes et derrière moi, vous voyez juste la tribune dénommée bloc A. Au niveau de la tribune actuellement, nous sommes en train de couvrir les gradins et les vestiaires qui sont juste derrière les tribunes. Donc, si vous pouvez bien regarder sur les différentes images qui vous sont proposées, vous verrez que nous sommes exactement environ 60% au niveau de la réalisation des vestiaires. Et même chose pour les gradins. Ceci dit, d'ici la fin de la semaine, nous aurons totalement fini avec le couffrage, le ferraillage de tout ce qui concerne les vestiaires et les gradins. Et il va nous rester juste le deuxième niveau qui va prendre en compte ici la toiture. Et c'est visiblement très satisfait que l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun est parti de la ville de Garoua, une ville où les populations attendent avec impatience cette grande fête de football africain. Merci. Merci. Merci.